Bien le bonjour, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Tu commences largement à avoir l'habitude, partout où je vais, je te montre les aires de camping-car, je te montre partout, je fais des étapes. Et là, je vais te montrer, je vais te parler, comme je l'ai mis dans le titre, d'une aire de camping-car, ou ce que l'on pourrait appeler un camp de la récup. Je n'ai pas encore bien capté si c'était l'un ou l'autre, ou plutôt un cocktail de l'un et de l'autre. Et j'y suis restée quelques temps, donc à Armasao de Pera, tu le sais, et maintenant je n'y suis plus. Maintenant que je n'y suis plus, j'ose faire la vidéo, car pendant que j'y étais, jamais je n'aurais osé le faire, par crainte des, pas des représailles, mais d'une grosse soupe à la grimace. Donc maintenant, je reviens auprès de toi, pour te faire quand même une vidéo, et comme ça, tu sauras si oui ou non t'as envie d'y aller. Parce que, avant de démarrer la vidéo, je demande pardon à nombre de mes abonnés qui sont allés à Armasao de Pera, donc chez Elodie et Romy, et qui ont été très très surpris de ce qu'ils ont vu et vécu comme endroit. Je n'en dis pas plus, donc pardon à vous, et pour les autres qui ne connaissent pas encore, donc je vais faire cette vidéo, parce que comme d'habitude, j'ai reçu des mails pour me dire, « Ben alors, tu ne nous fais pas voir Armasao de Pera, l'ère d'Elodie et Romy », tant que j'y étais, encore une fois, voilà la vérité, c'est que je n'ai pas osé faire une vidéo, parce que je me trouvais en porte-à-faux, en gros porte-à-faux, donc maintenant j'en suis partie, j'y suis restée pratiquement trois mois. Pourquoi j'y suis restée trois mois ? Parce que, comme c'était en plein été, j'étais pratiquement pas sur l'air, donc j'ai pas vraiment subi ou vécu ce qui me déplaisait comme service sur l'air, puisque j'étais beaucoup, beaucoup, pratiquement tous les jours à Kaval et Moussao, dont je t'ai beaucoup parlé, je t'ai fait une vidéo entière que sur Kaval et Moussao. À la fin de la vidéo, j'essaierai de penser de te remettre la vidéo que j'ai faite sur Kaval et Moussao, où là, j'ai vraiment vécu un bel été grâce à cet endroit un peu magique, grâce à Coralie et Jean-Luc. Allez, maintenant, je vais te présenter donc cet air, l'air d'Élodie et Romy à Armasao de Perra. Je vais tenter, je vais tenter d'être la plus objective possible, vraiment, vraiment, vraiment. Je te mets l'annonce qu'il y a sur Park4Night. Donc, j'ai pris des notes, vraiment, en suivant l'annonce sur Park4Night et en te faisant les commentaires le plus objectivement possible, pour que tu prennes tes décisions d'y aller ou pas. Donc, tout d'abord, l'arrivée pour l'air de camping-car est sur un sentier. Il faut vraiment que tu aies confiance, que tu roules tranquillou, genre maximum en secondes. Mais le sentier arrive, effectivement, sur l'air de camping-car d'Élodie et Romy. Donc, c'est un sentier étrange. Regarde, il y avait une voiture. Bon, ça va. Elle ne va pas faire beaucoup de bruit. C'est bon, ça ne va pas nous gêner. Donc, l'air de camping-car d'Élodie et Romy est en pleine nature. Donc, en été, c'est de la terre poussière avec des cailloux. Donc, tu peux rouler, on va dire, sans crainte avec ton camping-car, même si tu as un camping-car très gros. Par contre, là, maintenant, à cette période, s'il y a vraiment des pluies, par exemple, là, quand je suis revenue de mon périple, tu sais, du côté de Tavira, Allemansil, etc. Quand je suis revenue, il n'avait plus. Donc, moi, sur mon emplacement, c'était la gâte ou... C'était vraiment de la boue, de la boue. J'ai même un peu craint, avec le camping-car, de patiner. Voilà. T'as vu, je suis objective, hein. T'as vu ça un peu ? Yeah ! Bon, on continue sur l'annonce de Park4Night. Alors, ensuite, il parle de quoi ? Alors, tout d'abord, les sourires, l'arrivée. Alors, oui, effectivement, on a de grands sourires, de l'une ou de l'autre, on a des grands sourires. On paye immédiatement. Alors, tu payes 3 euros pour 6 ampères d'électricité et 3,50 euros pour 10 ampères, donc, d'électricité. Et le stationnement coûte... Alors, on voit que le stationnement coûte entre 6, 8 ou 10 euros par 24 heures. Alors, au niveau du tarif, là, c'est flou, déjà. On commence dans le flou. Je ne peux pas te donner de réponse cadrée, parce que ce n'est pas pour 24 heures. Ça, ce n'est pas vrai, parce que si tu arrives vers 15 heures sur l'air, que tu payes à partir de 15 heures sur l'air, on ne te laisse pas jusqu'à 15 heures le lendemain pour partir. Il faut que tu partes le matin. De plus, sur Park4Night, il n'est pas précisé, tu dois payer en plus pour les enfants à partir, je crois, de 8 ans. Genre, c'est 2 euros par enfant, par 24 heures, un truc comme ça. Et la nouveauté, la nouveauté du jour, eh bien oui, parce qu'il y a toujours des nouveautés, eh bien, c'est que si jamais, par malheur, tu te mets sur un emplacement avec une superbe terrasse, fait avec des palettes de récup, des fauteuils qui ont été trouvés dans la poubelle du coin, eh bien, tu payes 2 euros en plus par jour. Et il y a plusieurs emplacements qui sont déjà réalisés de ce type et qui sont en cours de réalisation pour que tu payes 2 euros en plus par jour. Fais très attention, sois vigilant avec ton porte-monnaie. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses à payer en plus ? Je ne sais pas, je ne suis pas rentrée dans le truc. Bon, moi, j'ai l'habitude, je paye plein pot, comme si on était deux, comme si on était un couple. C'est marrant, il n'y a jamais de tarif dégressif pour les personnes simples, seules. Ça, de partout, c'est pareil. Bon, là, au niveau du tarif, donc, suivant la saison, suivant le nombre d'enfants, le nombre de je ne sais pas quoi, voilà, c'est plus. Il y a des plus, plus, plus. Voilà. Ensuite, alors, sur l'annonce, il y a, tu sais, les petites scones, il y a de l'eau. Oui, oui, effectivement, il y a de l'eau, de l'eau potable. Ça, c'est la réalité. Ensuite, toilette. Un WC. Donc, effectivement, il y a un WC. Donc, le WC, excuse-moi, parce que je veux être le plus objectif possible. Donc, le WC a une porte et devant, il y a une espèce de petite bidule accrochée au bout d'une ficelle, un petit bout de bois pour te dire si c'est libre ou occupé. Tu rentres, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de loquet. Il n'y a même pas un petit crochet. Même moi, je serais capable de mettre un crochet. Il n'y a même pas un crochet pour que tu sois tranquille aux toilettes. Non. Il n'y a que cette espèce de bout de bois, bout de carton, je ne sais pas quoi, peut-être un bout de bois qui se retourne. Le WC n'a strictement aucune protection, pas de lunettes, rien du tout. Tu t'assois directement sur la faïence. Le WC est nettoyé de temps en temps, de temps en temps. Voilà, de temps en temps. Le papier WC, il y en a de temps en temps. Tu veux utiliser le WC, je te conseille d'amener ton propre papier WC et pendant que tu y es, amène ton produit, une brosse pour faire le nettoyage avant de faire tes petits besoins. Voilà, je te conseille fortement ça. Je pense que j'ai fait le tour du WC. Ensuite, il y a douche. Alors, effectivement, il y a deux douches. Il y a deux douches, on va dire classiques, avec une porte. Moi, j'en ai entendu parler, je ne les ai jamais vues ouvertes ou possibilité d'utiliser. Alors là, comme j'y suis restée un certain temps, j'ai entendu que les douches étaient condamnées à cause du Covid. Ensuite, il y a eu les douches étaient condamnées parce qu'il y avait des gécots, tu sais, des espèces de gros lézards qui avaient investi les douches, qui avaient fait leur habitation, qu'ils avaient abîmé. Enfin bon, les explications... Bon, concrètement, est-ce qu'on a les douches ou pas ? Non. Non, il n'y a pas de douche. Point. Terminé. Parce que, excuse-moi, je ne sais pas toi, mais moi, les explications qu'on me donne à longueur de temps, j'en ai rien à faire. Ce n'est pas mon problème. C'est le problème des propriétaires. Ce n'est pas le mien. Moi, mon problème, c'est on me dit qu'il y a des douches. Non, il n'y a pas de douche. Terminé. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup embêtée parce que j'ai des abonnés qui sont venus, encore pardon pour vous, qui sont venus en van ou en fourgon, qui n'avaient pas de douche, qui comptaient sur les toilettes, sur les douches, puisque c'est noté dans Park4Night. Non, il n'y a pas de douche. Alors, il y a une douche. Dehors, c'est un seau en métal percé avec des trous. C'est très rigolo. Voilà. C'est rigolo. C'est fun. Alors, quand tu le dis comme ça, c'est chouette. Moi, sur le coup, je me suis dit, waouh, c'est super sympa. Seulement, alors déjà, il faut savoir que cette douche a été réalisée par les maris respectifs d'Élodie et Romy. Mais heureusement, heureusement, les clients ont contribué, puisque la tenture noire et blanche a été faite cadeau par un des clients. L'étagère qu'il y a à l'intérieur de la douche a été posée par un des clients. Un petit miroir également dans la douche a été mis, offert par un des clients. Voilà. Donc, c'est de l'eau de source, de genre, c'est rien d'où, du puits peut-être. Enfin bon, d'où elle vient l'eau, pareil, d'ensemble. Par contre, il faut savoir qu'en été, l'eau est chaude, puisque c'est de l'eau naturelle qui arrive, et en hiver, l'eau est froide. D'ailleurs, même s'il y a du soleil aujourd'hui, moi, je serais bien incapable, même si je ne crains pas trop l'eau froide, de me doucher maintenant dans cette douche à l'air libre, à l'air libre. Et puis, de toute façon, alors on parle du Covid, mais même si on ne parle pas du Covid, cette pauvre tenture qui n'a pas été lavée depuis, je ne sais pas combien de temps. Ah si, si, ce n'est pas vrai. Je sais quand elle a été lavée. Elle a été lavée au mois de juillet. Donc, elle a été lavée. Et donc, après, je me suis occupée, avec une des clientes, de la faire sécher, de la remettre devant la douche, pour un minimum d'intimité. Ben oui, pas obligée de se laver avec le maillot de bain, le t-shirt et la cagoule. Moins pouvoir se laver à poil. Et cette pauvre tenture, depuis, n'a jamais été lavée. Et comme la tenture était trop longue, elle traînait par terre, dans la terre, sur les cailloux, c'était dégueulasse, un autre client a coupé la tenture correctement pour qu'elle ne traîne plus par terre. Alors, est-ce que je suis une maniaque ? Mais enfin bon, c'est une tenture en coton, puis de toute façon, peu importe, même si c'était du plastique, le minimum d'hygiène pour la douche, le WC, la tenture, etc. On peut quand même demander de l'hygiène. Alors là-dessus, là je suis intransigeante sur la propreté et je ne parle pas du Covid. Je parle simplement de propreté. C'est quand même une obligation minimale quand on a du public. Passons sur la douche. Ensuite, alors l'électricité. Donc ça, l'électricité est sous clé. Donc il faut impérativement attendre qu'il y ait une des filles pour qu'elle ouvre le boîtier, te branche et pour arriver, certes. Mais si tu veux partir un petit peu plus tôt, il faut vraiment que tu prévois à l'avance parce que si ce n'est pas prévu à l'avance, il faut attendre qu'une des filles soit là pour t'ouvrir le boîtier, qu'il y a encore une fois, attention, il est fermé à clé. Toute l'ère de camping-car ne peut pas avoir l'électricité. C'est vraiment vers le plus près possible, vers le bureau, parce que sinon les places qui sont un petit peu en retrait n'ont pas d'électricité. Il n'y a pas de boîtier, donc il n'y a pas d'électricité. Terminé. Donc peut-être que je ne sais pas combien. Non, je vais dire une bêtise, donc je ne sais pas combien il y a d'emplacements qui ont accès à l'électricité et prévoient un câble très, très long. Surtout parce que le boîtier, il y a un boîtier pour XX emplacement. Ensuite, ensuite, le Wi-Fi. Alors ça, le Wi-Fi, bon, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas dedans, mais alors, oui, si tu veux du Wi-Fi, il faut que tu te colles au bureau. Bon, leur Wi-Fi est très, très, très lunatique. On ne peut pas compter dessus. Ou alors, éventuellement, te mettre sur la terrasse où il y a les tables, les chaises. Et là, tu auras peut-être du Wi-Fi. Peut-être. En tout cas, les autres emplacements, même au-delà de, même à, je ne sais pas, 20-30 mètres du bureau des filles, tu n'as pas le Wi-Fi. Tu ne captes pas et puis c'est terminé. Les chiens sont ennemis. Bah oui, bon, ok. Ok, les chiens sont ennemis. On laisse, comme d'habitude. Ensuite, alors, vidanges. Alors, les vidanges, oui, j'ai entendu encore plein d'explications. Les vidanges, pourquoi ça a été fait aussi étroit. Alors, parce que c'était une obligation, parce que c'était la réglementation, parce que tu t'en fous. Bon, c'est très bien pour les vannes, c'est très bien pour les fourgons. Pour les camping-cars, vas-y doucement. Vas-y doucement parce que c'est très, très étroit. Un camping-car de taille classique passe, il faut y aller mollo. Par contre, suivant où tu te positionnes, position classique, tu ne peux pas avoir accès à la vidange des caissettes. Heureusement, il y en a deux. Tu peux faire le tour pour accéder à la deuxième vidange des caissettes. S'il y a quelqu'un de l'autre côté aussi qui s'occupe de ces vidanges et tout, eh bien, tu dois attendre qu'ils s'en aillent ou que tu te démerdes. Eh bien, c'est comme ça, voilà. Ou tu avances, ou tu recules ton camping-car. Mais bon, non, ce n'est pas vraiment facile d'accès du tout, du tout. Alors, ils ont fait un truc. Bon, mais c'était obligé. Des explications. Hein, d'accord, voilà. Ensuite, les poubelles. Ah oui, ça, il y a le tri des poubelles. Et les poubelles sont vidées deux fois par jour. Ça, c'est sûr. C'est toujours là, c'est toujours impeccable. Ensuite, machines à laver le linge. Alors, il faut savoir que les machines à laver le linge sont à l'extérieur. Ce sont de petites machines à laver le linge. C'est la première fois que je vois ça. Ce sont des machines à laver le linge comme on peut avoir à la maison. Donc, ce sont des petites. Elles font 6, 7 kilos, un truc comme ça. Le prix, par contre, n'est pas petit non plus parce que c'est quand même 4 euros. Donc, tu payes 4 euros comme si tu allais auprès de machines à laver le linge professionnelles qui font au minimum 8 kilos. Donc, je trouve que c'est quand même excessivement cher. De plus, tu dois attendre qu'une des filles soit là. Donc, il faut surveiller quand elles sont là. Si elles ne sont pas toujours, toujours sur l'air. Il faut leur demander parce que tu veux faire une machine. Tu payes tes 4 euros. Et il faut mettre, c'est elles qui te mettent la lessive. Tu n'as pas le choix de la lessive. C'est elles qui te mettent la lessive qu'elles veulent. Si elles ont acheté de l'adoucissant, elles te mettent aussi de l'adoucissant si tu veux. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. En plus, c'est en extérieur. Et tu dois faire sécher ton linge à l'extérieur. Là, normalement, elles ont acheté un sèche-linge. Alors, de taille privée, on va dire encore. Encore une fois, elles ne sont pas des produits. Elles achètent des produits pour des privés et non pas pour des professionnels. Donc, le sèche-linge est caché ou mis à l'abri, on s'en fout des explications, à clé, dans un abri où il y a des outils, tout un bazar, une remise. Alors là, le prix, je ne sais pas. Et d'après ce que certains m'ont dit, tout le monde n'y a pas accès. Puisqu'une de mes abonnés voulait faire en profiter pour faire son linge. Et on lui a répondu, non, il fait beau, vous n'avez qu'à faire sécher votre linge dehors. Bon, on ne discute pas. Donc, le sèche-linge, encore une fois, je ne sais pas si on peut compter dessus ou pas. Là, c'est point de suspension. Le prix, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, actuellement, il est fermé à clé. Donc, encore, tout est très, très compliqué. Moi, je n'ai pas l'habitude du tout, du tout, de voir des aires de camping-car aussi compliquées, où tout est géré d'une façon assez compliquée. Surtout que, dernièrement, depuis septembre, j'étais partie et j'ai fait quand même pas mal d'aires de camping-car, où tout était carré, strict et tout. Alors, des fois, on te dit, oui, c'est trop carré, trop strict. Non, non, voilà. Même l'air d'albufera, l'air que je vous ai dit pour les sardines, au moins, tout était clair, net, impeccable. Tu sais, tu sais comment ça fonctionne, tu sais comment ça coûte, tu sais. Voilà. Là, c'est... Il y a une des personnes qui était, qui m'a dit, c'est la bohème. Oui, effectivement, c'est la bohème. Ensuite, donc, le sèche-là, c'est long, pareil, voilà, c'est bon. Alors, ensuite, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, comme on le voit tout de suite, tout de suite, Eh bien, Elodie et Romy sont passionnées par la récup, mais vraiment passionnées. Là, c'est une passion, tu rentres dans leur passion. Donc, partout, sur l'air de l'air, il y a des choses qui ont été récupérées. À un endroit, il y a un truc comme ça, là. Alors, elles les peignent, elles les posent de ci, de là. Donc, avec le temps, t'imagines bien, donc, c'est peint sûrement avec de l'acrylique. Donc, avec la météo, c'est implacable. Le soleil de l'été, le vent salé de l'hiver, la pluie, même s'il n'y a pas beaucoup de pluie, il y a quand même de la pluie, puis même... Donc, même si ça ne fait pas très longtemps que l'air est ouverte, ça commence déjà à se délabrer, ça n'est pas réparé, ça traîne. Là, depuis quelque temps, elles ont ramené des meubles avec des matelas. Donc, il y a du tissu, des choses comme ça. Je ne sais pas comment ça va vieillir. Mais par contre, là, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, si tu aimes te balader dans un camp de récupération, un camp comme ça, alors là, tu seras ravi. Tu seras vraiment ravi, ravi. Donc, moi, ce que je demande à une aire, alors c'est vrai que c'est sympa. Ah oui, oh, j'allais oublier. J'allais oublier parce que lorsque je suis arrivée, comme de très nombreux clients, j'avais vu qu'il y avait une guinguette, la guinguette. Oui, la guinguette, il n'y a que le nom guinguette sur... Je pense qu'à l'époque, ça devait être un food truck, tu sais. Voilà, je pense. Et donc, ça a été ravi par leur façon de mettre de la peinture, peinture de partout, de partout, de partout. Voilà. La guinguette, on n'a pas les autorisations. On ne peut pas cuisiner. Les enfants, je ne sais pas quoi. Alors ça, on entend, on entend. Je m'en fous. Est-ce que la guinguette fonctionne ? Non. Point. Terminé. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, pas de guinguette, pas de douche, un WC. Tiens, bon. Pardon, mais si tu veux rien d'en parler, je trouve ça hallucinant parce que c'est vraiment la première fois où je pense aller sur une aire de camping-car. Je pense trouver certains services qui sont annoncés concrètement sur Park for Night ou de partout, où tu peux aller, sur Google, etc. Et il n'y a pas. Alors, soit c'est une aire de camping-car où tu trouves des services, soit c'est un camp de la récup. Alors, tu peux aller en camp de la récup pour faire une visite, dire, ah bah oui, c'est rigolo, ah bah oui, il y a des idées, ah bah oui, il y a des couleurs, etc. Mais il faut savoir, avant d'y aller, il faut vraiment que tu saches qu'est-ce que tu veux trouver ? Soit te promener dans un camp de la récup, soit avoir une aire de camping-car digne de ce don avec des services. Voilà. Moi, j'ai tenté de te dire les choses le plus objectivement possible. Il n'y a pas de raison. Je vais tenter de mettre un commentaire sur Park for Night avec mon avis sur le fait qu'il n'y ait pas les services attendus. Je ne sais pas si mon commentaire restera, puisque je sais que les commentaires trop négatifs se font enlever. Donc, c'est par cette expérience que j'ai vécue moi-même que j'ai pu constater qu'on peut faire enlever des commentaires négatifs sur Park for Night. Donc, je vais quand même tenter de mettre un commentaire avec mon avis pour prévenir les gens qui viennent en fourgon, en van, qui comptent sur la douche, les toilettes, un minimum de propreté, qu'ils ne trouveront pas ça à cet endroit. Et je vais également le mettre sur Google. Est-ce que ça se fera enlever sur Google ? Là, je pense que ça sera peut-être moins facile d'accès que Park for Night. En tout cas, vous, mes abonnés qui êtes venus et qui avez été très déçus de constater qu'il n'y avait pas les services attendus, je suis profondément désolée de ne pas avoir eu le courage de faire cette vidéo avant que vous y allez. Donc, je vous demande vraiment de me pardonner. Si vous avez envie de faire un commentaire sur Park for Night, je vous invite à le faire pour témoigner pour les autres, pour les autres personnes qui auraient envie de venir sur une aire de camping-car digne de ce nom. Pour ceux qui veulent visiter un camp de récup, pas de soucis, foncez et amusez-vous bien. Voilà mon avis sur cet endroit. J'espère que ça t'a plu, puisque j'avais la demande de plusieurs personnes qui m'ont demandé « Alors, mais pourquoi tu ne nous fais pas un commentaire sur cette aire d'Élodie et Romy ? » Eh bien, voilà le pourquoi. Et pour mes abonnés que j'ai croisés à plusieurs reprises pendant mon périple de septembre à novembre, eh bien, je vous motive vraiment. Faites un commentaire et encore pardon d'avoir tardé à faire cette vidéo. Je vous adore. Je vous embrasse. À tout bientôt. Ciao, ciao !